... Enter Next, ça sera donc le nom de cette filiale, de cette société. Ça deviendra, je l'espère, au-delà d'un nom, une marque qui fera référence et comportera pendant des années. Vous comprenez comment on a composé ce nom. Enter, c'est à la fois un jeu sur entreprise et sur point d'entrée sur les marchés boursiers. Et Next, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le côté Euronext. Ça signifie que c'est le futur des entreprises et qu'on ne voit pas l'entrée d'une PMETI sur un marché boursier comme une finalité, mais comme le début d'une aventure et du financement de leur futur et de leur développement. Cette filiale est une SA qui comprend 15 membres dans son conseil d'administration, donc 14 en plus du président directeur général. On en parlera dans quelques instants. Elle couvre toutes les sociétés qui ont une market cap jusqu'à 1 milliard. Elle assure un pilotage autonome avec une équipe dédiée à toutes les activités de Nice Euronext, ou d'Euronext pour parler plus simplement en Europe, sur les PME. Elle est dotée d'un budget de fonctionnement en année 1 de 18 millions d'euros. Une partie de ce budget étant directement dans la filiale au jour 1, une partie de ce budget étant chez Euronext parce qu'on ne peut pas le démutualiser. Par exemple, les plateformes IT, on n'a pas le temps de déstructurer nos plateformes IT. Ça serait une ineptie au plan économique, etc. Mais on pense, et ce n'est pas qu'on pense, le rôle du conseil d'administration et du PDG qui nous rejoint dans quelques jours ou semaines, ça sera de vérifier ce que les moyens qui sont chez l'opérateur Euronext doivent devenir, soit être amenés dans la filiale si on pense qu'ils y sont mieux utilisés, soit refocalisés de manière différente pour que ce soit plus efficace pour les PME-ETI. C'est une filiale qui comprendra dans les semaines qui viennent une vingtaine de personnes. On a embauché 8 collaborateurs ce mois-ci. Il y a une trentaine de personnes qui, chez Euronext, sont dédiées au PME, qui font partie des fameux moyens que le conseil d'administration indépendant et son PDG devront vérifier pour savoir quelle est l'utilisation optimale. On annonce également un certain nombre de mesures de baisse de tarifs. On baisse nos frais de transfert, c'est effectif, aujourd'hui, de 50%. Frais de transfert entre les compartiments Euronext BC et Alternext. Baisse des frais de listing de 10%. Et le dernier point, c'est que cette filiale aura en main et le contrôle sur les partenariats nombreux que nous avons liés dans le passé. Par exemple, il y a des représentants de Lyon-Paul-Bourse de CEPHIM que nous finançons chaque année depuis 3 ou 4 ans maintenant. L'observatoire des PME, on participe par des partenariats à plein de choses. C'est cette filiale qui managera ces sujets-là. C'est la filiale qui pilotera la totalité des moyens que Euronext alloue au PME-ETI. Que ces moyens, j'y reviendrai tout à l'heure, soient dans la filiale le jour 1 ou chez Euronext en phase de transition. C'est extrêmement important. Donc, c'est des relations au quotidien sur le terrain avec un déploiement de ressources très près des PME-ETI. On va vous montrer où. Surtout pas qu'à Paris. C'est à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Lens, Bordeaux, Rouen. Il y a d'autres autres. Donc, on aura des gens sur le terrain. On sait qu'on a un rôle de fédération à jouer pour amener ce que je vais appeler le système collaboratif des différents acteurs qui travaillent auprès des PME-ETI à un niveau supérieur de collaboration pour que les PME-ETI voient. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, avec le private equity ou la FIC. C'est il y a bien des années qu'on a abandonné l'idée que nous étions concurrents. Nous pensons que nous sommes partenaires. Il n'y a aucun conflit. Et ce qu'on cherche à faire, c'est se présenter avec un front uni auprès des PME-ETI, leur dire vous avez une palette d'outils et qui va continuer à s'améliorer et à augmenter dans laquelle vous devez pouvoir piocher. On sait que pour que des intermédiaires qui travaillent spécifiquement sur les valeurs, sur les PME-ETI, il faut qu'ils aient une chaîne de valeur. On va parler très clairement et un mode de rémunération qui leur permettent non seulement de justifier ces investissements, mais par exemple de faire de l'analyse et de la recherche financière qui est fondamentale pour attirer l'investissement de plus en plus. Donc, on a pris des engagements avec les gens de la mafia, Eric et d'autres, de travailler ces sujets là pour vérifier ce qu'on peut faire sur nos modèles de marché, pour leur donner des incentives, pour vérifier par exemple comment on peut protéger les segments qui seront dans cette filiale. On parle d'Euronext, B, C, Alternext, donc toutes les sociétés qui ont une market cap jusqu'à un milliard. On voit aussi le rôle de cette filiale et de son PDG et de son conseil comme il y a un rôle d'advocacy, si je peux utiliser ce terme anglais, c'est-à-dire qu'il y aura des sujets et des voix apportées avec d'autres associations, par exemple auprès des pouvoirs publics, pour continuer ce qui a été fait à la fin de l'assise de l'entrepreneuriat et annoncé par le président Hollande sur le PEA-PME. Il y a encore plein de choses à faire et donc il faudra qu'il y ait un rôle d'advocacy qui soit joué. Et le dernier point, c'est que cette filiale, nous sommes des hommes de business et de chiffres à côté de la passion de notre métier, qui est de financer l'économie réelle. Cette filiale sera mesurée à l'aune du succès, c'est-à-dire comment on va accroître les capitaux que les PME-ETI vont lever.